Hey ! Bonjour ou bonsoir à toutes à tous, j'espère que ça va bien parce que pour moi ça va très bien. Et donc j'ai trouvé ces fameuses bombes dans l'épisode précédent que je ne sais pas du tout où ça se trouvait. En fait ça se trouve tout simplement dans notre inventaire, je vous montre. Enfin inventaire d'un autre HLIMI en fait, il faut tout simplement les créer. Bon ça c'est un peu chiant, ça s'enlève jamais. Voilà, donc il y a un manque une là que je dois faire pour certaines rues, certains monstres. Mais sinon j'ai déjà créé trois bombes et en fait ces bombes là se rechargent à chaque méditation avec de l'alcool fort. Donc là j'ai trouvé le Samoom et donc je l'ai créé. Voilà et ça se recharge tous les jours avec juste un peu d'alcool fort. Voilà. Comme ça au moins vous êtes au courant. Voilà. Vos huiles, potions et bombes sont en quantité limitée et vous pouvez donc tomber à court. Pour enlever votre stock il suffit de méditer. Si vous disposez d'alcool fort dans votre inventaire il sera utilisé automatiquement pour créer d'autres exemplaires des objets chimiques en votre possession. Alors là je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas visé avec. Alors attendez je vais sauvegarder un coup au cas où. Voilà. Parce qu'ils disent de laisser appuyer et je ne sais pas pourquoi là il a jeté directement. Donc si je veux méditer, je ne pourrais pas. Yes, c'est bien ce que je me demandais. Je veux voir si je médite, est-ce que ça va. Je vais pouvoir recharger mes Samoom. Je vais méditer une heure. Bon j'ai perdu mes effets d'armes et d'armure mais bon tant pis. Alors est-ce que j'en ai encore. Ouais j'en ai encore. Donc il suffit juste que j'appuie. Je laisse appuyer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure il ne l'a pas fait. Allez c'est parti. Nous allons donc le rejoindre. Oh c'est un griffon. Cette fois je vais lui régler son compte. Ok on va prendre l'arbalète. Pour l'attirer. Et c'est enfoiré. Ah ah ! C'est bien les hurleurs alors d'accord. Je croyais que les hurleurs c'était une sorte d'esprit etc. Mais... Donc l'ini a l'air de faire pas grand chose. Créer un bouclier magique. Ah. Ah ça fait pas grand chose le bouclier magique. On va reprendre les guillis. Ah les guillis c'est lui qui fait des choses. Oh putain de merde. Oh l'enfoiré ! Il a fait un power slam ! Oh non il m'a touché. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Bordel de cul. Bon. On va réussir. On va réussir. J'avais oublié de mettre le chrono comme d'hab. On va compter 5 minutes comme d'hab. Et voilà. Ah je vous jure je vous jure. Ah comment je me suis fail. Il est assez chaud quand même. C'est de mon niveau et pourtant... C'est juste moi qui suis mauvais je sais. Mais bon. Bref. On va faire avec. Je pense qu'on peut le faire. Il suffit juste de trouver la bonne technique. Ah putain mais non mais... Du coup il faut que j'aille me reméditer. Un petit coup. Hop. Voilà. Attends je vois rien hein. Je vois rien. On revient. Allez hop. On se fait pas pour sortir. Hop. On sauvegarde automatique. Cette fois je vais faire un petit peu. Rapide. Oui. Mais non. S'il te plaît. Tu te grouilles à sortir de l'eau. Ah merde. Voilà. Allez hop. Allez viens te poser. Oh qu'est-ce qu'il m'a mis. Allez hop. Oh ce qu'il m'a mis. Voilà. Putain il a évité le sort. Pas trop mais il a évité quand même. Ça c'est chaud. Allez. Super ça. Alors. Ah vous n'en avez évité que de paraissez court. Qu'est-ce qu'il m'a mis. Qu'est-ce qu'il me fait là. Wow. Il a failli m'attraquer. Il a failli m'avoir. Hop là. Le patron, le patron, c'est toi qui va cramer dans les flammes en feu. Donne-moi ce bon XP. Oh belle double. C'est tout ? Ah non. D'accord. C'était ce qu'il y avait en dessous. Alors plume de monstres. Estoumée de Cocatrix. Oeuf de Cocatrix. Ah. Mutagène de Cocatrix. Pip. Crâne. Et trophée de Cocatrix. Ah. Ça c'est bon ça. Un bon petit trophée. Toi et moi. On va trancher la question. Un bon petit trophée. C'est ça ce trophée ? Hum. Est-ce qu'il donne mieux que mon griffon de merde ? Alors. Plus 5% d'expérience sur tuer en humain et non humain. Ah. Ça c'est intéressant. Que les démembrements. Ah c'était pas ça que j'avais. D'accord. Ça c'est quoi ? Trophée de Spectre de Midi. D'accord. Bref. Intéressant. Et bah on va rentrer donc. Et essayer de récupérer ma récompense. Mon éternelle récompense. C'était un beau combat. Un très beau combat. J'étais bien plus âgé que lui. Et ça ça fait plaisir. Ouais la profondeur de champ qui se fait en face de nos yeux. Ça va rien dire. La carte qui pop. Et après j'ai vu qu'il y avait plein de quêtes secondaires que je n'ai pas fait. Donc on va les faire. On va les faire tous ensemble. Car nous avons besoin de sous et de... Et d'XP. Surtout besoin d'XP. Parce que là on est que niveau 9 ça. Et ça ça veut rien dire. S'il te plaît tu avances. Merci. Non. Allez à droite. À droite. Merci. Pas besoin d'avoir parlé au gosse. Je me suis occupé du hurleur. Salutations. Ouais. Ouais. Je viens pour le hurleur. Le hurleur ne vous embêtera plus. Merci sorceleur. Voilà votre récompense. C'est pas grand chose mais... Comme on dit. Un tien vaut mieux que deux tendras. Ah ça c'est bien dit. Merci. Merci. Et si vous avez un autre problème dans le genre. Faites moi signe. Ouais. J'adore avoir des récompenses. Moi je chie des écharpes. Je comprends pas pourquoi on donnerait cette récompense. Alors qu'on l'a largement méritée. Hein. On l'a jamais. Voilà. Donc les nouvelles quêtes. Nouvelles quêtes. Nouvelles quêtes. Nouvelles quêtes secondaires. Donc vous voyez qu'on en a plein à faire. On est niveau 10. C'est vrai que je peux... Euh oui j'ai fait quelques améliorations. J'ai remis un peu d'amélioration tout ça. Et donc ça on va finir de le mettre à 100%. Voilà. Comme ça au moins on s'en est débarrassé. Et après comme vous voyez j'ai débloqué cette partie là. Et donc voilà. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant. J'ai mis un mutagène comme ça pour plus de 50 de vitalité. J'aurais pu mettre un bleu. Je crois que je devrais mettre un bleu mais... Ah bah tiens il y en a un bleu là. Plus 5 intensité des signes. Attends mais c'est la même chose. Voilà comme ça c'est lié au bleu. On n'a pas plus combien de pourcentage ça rapporte en plus. Mais bon tant pis. Au moins j'ai un peu moins de vie. Mais je ferai beaucoup plus de dégâts. Alors je parlais des 4 sinon. Les contrats sinon. Ouais les contrats ça peut être bien. La veuve joyeuse. Parlez au faux soyeur. Assez sans pied d'ici. On va aller voir de quoi ça parle. Un petit voyage rapide. Ça fait plaisir. Merce. Excusez moi. Voilà donc c'est l'herbe à... À Vatilleul. En espérant que ce soit une bonne récompense. Alors. Mais non on s'en fout. Je ne t'écoute pas. Toi non plus je ne t'écoute pas. Ah vous me payez pas j'ai pas à vous écouter. Et hop je me t'épais. Je viens pour le contrat. Je viens pour le contrat. Vous avez un problème on dirait. Des tombes ont été profanées. Si c'était que ça. De temps en temps. Une sale bête vient rôder près du cimetière. Dévore un macabé tout frais et s'en va. Ah t'as joli joli. Y'a pas longtemps. Je me suis dit. Traîne pas dehors la nuit. Et barre bien ta porte. Et voilà qu'un marmot a disparu. Ah merde. Au cimetière ? Non. Au village. Le pauvre gosse. Jamais il serait venu ici tout seul. Et cette nuit là. J'ai entendu comme pleurnicher. Et vous n'avez pas jugé utile de sortir vérifier. J'ai l'air d'une buse ? Les monstres. Je laisse ça au sorceleur. T'as bien raison d'un côté. Si nous parlions de ma récompense. Alors 240 il me propose. Est-ce que je peux monter au maximum ? Ça fait beaucoup. Beaucoup trop en fait. D'accord. Et 280 au lieu de 240 ? Allez tu fais pas chier. 260. Quoi ? Ça va pas non ? Je vais vous dire moi ce que je peux vous offrir. Bah t'as dans ta gueule ? Je vais tâcher de voir ce qui s'est passé. Bon bah tant pis. J'ai essayé même pour 20 de plus. Le gars il est radin. Il est radin. Ok c'est à 50 pieds d'ici. Ça va ça va. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Hum. T'es chiant. J'ai... Ouais. Il y a juste un bruit X. Pas très difficile jusque là. Bah. Calme dis donc. Ah tiens ça va faire de la viande. Quand les ghouls profanent une tombe, l'odeur de putréfaction attire les chiens sauvages. Ni les ghouls ni les chiens n'enlèvent les enfants. Bah. Ça se sourit je crois. Je crois. Je peux avoir le corps ? Non t'en as rien à foutre. Ok bon. Il y a un corps qui te dit là mais bon. Un peu de lumière ça fait pas de mal. Ah d'accord c'était déjà ok. Ah un coffre. Culotte de cavalry. Intéressant. Non pas. Je voulais que t'enflammes en fait. Je sais pas pourquoi parfois j'ai l'impression que si j'enflamme tout ça peut mener à des choses. Incroyable. Ah mais c'est pas vrai. Ah bah enfin. Bon j'ai l'impression qu'en fait t'es rien. Je m'emmerde à enflammer des choses pour rien. Le feu ça me fait plaisir. Donc. Voilà. Hop. Voilà. Je me fais plaisir. Ah. Examinez. La tombe a été retournée. Récemment. Pour autant l'odeur de cadaverine est ancienne. Rance. Où va me conduire cette puanteur ? Ah attendez. Je peux frotter les yeux. Ah. Ah là voilà l'odeur. Oula ça va me mener un gros monstre j'ai l'impression. Ça c'est bon ça. Putain mais ça zigzague sans arrêt. Ça c'est un ours. J'aimerais bien le faire mais je le ferai plus tard. Hum 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 hum. Ah. Hum 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 Désolé pour mon portable. Ah ! D'accord. Autant pour moi alors. Il m'avait pas dit de prendre des grammes moi. Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Elle s'y rendra sûrement à la nuit tombée. Espèce de saleté. On va tuer le monstre enfin l'ours en même temps qu'il est juste en bas. Est-ce que je peux tuer l'ours ? ça me ferait plaisir de le tuer franchement oula y'a un monstre qui est tu vois non ça salut oh la belle obette putain c'est un sacré ours oh putain prends ça toi d'où elle essayait de me tuer quoi bon moi ça fait d'abandon de viande crue elle a tué quelque chose ici quoi je ne sais pas bon tant pis doit pas être très important c'était sûrement un lièvre on m'aurait fait un peu de de viande mais bon tant pis allez hop c'est parti mon kiki non je veux l'utiliser merci alors la voilà sale voleur qui pique mes crânes mes crânes à moi il a qu'à d'éterrer les siens et la voilà dis moi est ce que tu as peur du feu oh putain ah j'aime pas ça ça la stum bien ça prendre un peu d'eau ça fera du mien oh la 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 ce qu'il me venait hé mes peurs alors dis moi hé tu te prends les deux gars s'il te plaît ok ok l'achèvement de ta vie s'arrête ussue et sorte de montre oreille de gonade spectrale ah adan def oh arme relique et un petit trophée ça fait plaisir bon ben je suis désolé pour le gosse mais il est mort on peut pas on peut pas tout tout régler non plus donc dis moi qu'est ce que ça apporte de plus ce trophée euh gunna bonnet d'expérience en tuant des humains c'est dommage on la voit pas elle est dans un sac c'est un peu dommage je trouve mais bon tant pis allez c'est parti pour repartir au village et récupérer ma récompense et il a intérêt à me payer je lui dis moi si tu me payes au pas je te coupe la main je coupe la main au voleur moi j'en ai rien à foutre je viens pour le contrat et problème réglé c'était une guenote sépultrale qui profanait les tombes et qui a enlevé le bleu je vois et comment va le marmont désolé mais je l'ai trouvé je l'ai trouvé dans la tanière de la canaude dans son chaudron plus précisément il vous faut des détails tu en avais déjà trop dit ah bah tu le voulais savoir oh j'ai pas oublié tenez en vous remerciant pour le coup de main de rien ça fait toujours plaisir tant qu'il y a de l'argent en jeu moi je suis content je suis pas très difficile par contre je vais descendre vite fait de mon cheval merci méditer une petite heure voilà regardez un petit peu la carte voir s'il y a des forgeants ou quoi dans cette ville ah ouais juste à côté parfait juste à monter juste à monter un petit peu au nord apparemment à la part là attention à moi ou ils sont en train de se battre c'est quoi votre nom vous savez vous battre ah intéressant alors inscrivez-vous l'ami intéressant je suis prêt on va maximiser les paris parce que bon je sais que je vais gagner bonnes gens Doctoo a enfin trouvé un adversaire ici et maintenant sur le champ d'honneur il va monter le terrible Gérald le le marteau de rive ah pas mal peut mieux faire mais pas mal bonjour à toi jeune homme je peux vous parler avant le combat s'il vous plaît même foutre un coup en direct plus fort que moi je suis un pauvre pêcheur les rivières sont vides j'ai plus rien à pêcher et ici ils donnent un sac de farine aux gagnants soyez généreux laissez moi gagner vu ce que je viens de parier non pas question que je perde exprès si vous voulez gagner il va falloir me battre hé oh un peu rien à foutre de mon karma là hé beh hop hop et bam boum qui c'est le plus fort sans surprise le sorceleur s'est montré trop coriace pour gobtou une dérouillée pareille ça vous réchauffe le coeur s'il y a un autre moi je dis pas je suis pour pas mal il vous reste encore à affronter jeune homme ensuite mon club à la croisée des chemins bonne chance l'ami c'est donc vous le sorceleur le monstre de la natale hé gobtou c'est pourquoi tenez achetez beaucoup de manger vous ne pouvez pas vous laisser gagner mais je ne veux pas vous affamer tenez prenez cette bourse je merci sorceleur voilà parce que vu ce que j'avais parié quand même voilà et sinon ah d'accord oui non mais on avance ok pourquoi pas alors quête est-ce qu'il y a encore des petits contrats qu'on peut faire qu'on peut s'amuser à faire un petit niveau 10 c'est là qui est intéressant alors interroger le chemin au sujet des aimants ah j'ai déjà fait une bonne partie du truc excusez moi j'ai glissé alors hop voyons sur la carte du monde où est-ce qu'il est à peu près il a 1200 lieux d'ici enfin quand je dis 1200 lieux c'est 1200 pieds ah il est à hotberry ok allez descend de là on va faire un petit voyage rapide pas débloquer le panneau pour rien je sais que vous aimeriez bien peut-être que je fasse la cheval mais dites-vous que c'est pour vous occuper tout le long quand même parce que bon je crois pas que la route soit vraiment intéressante à des moments enfin bref vous m'avez compris hop là petit saut de cabri coucou bonjour vous voulez quoi ? habite sur ton front euh vous connaissez Zula et Bokai ? vous connaissiez bien Zula et Bokai ? ils vivaient ici non ? pas un petit coup d'eau comment vous savez ça ? c'est de la sorcellerie ils se sont volatilisés voilà bien une semaine une semaine ? j'ai trouvé la tombe de la fille et une lettre manifestement elle a rejeté Bokai parce qu'elle aimait un autre homme oui Zula et Ontan on s'est dit qu'ils avaient filé vers le nord à la recherche du bonheur quant à Bokai il est parti à peu près au même moment hmmm ça veut dire que le spectre c'est notre Zula ? non c'est pas possible elle était si douce et si jolie pour moi aussi je comprend rien à l'histoire hmmm non mais je peux vous dire qu'en général les jeunes tourtereaux se bécotent dans la plairière à l'ouest du village derrière les champs Zula grand dieu je vais lire vite fait la quête quand même parce que ça a l'air un petit peu intéressant et puis pour vous hein alors alors qu'il se trouvait dans les environs du village de Haute-Bruy Gérard décida de faire un tour pour voir si personne n'avait besoin d'un sorceleur il se trouva qu'une annonce sur le panneau d'affichage local promettait une prime à celui qui débarrasserait la région d'un monstre appelé la dame des bois Gérard décida qu'il devait s'en occuper Gérard découvrit que le monstre que les gens du coin appelait la dame des bois était en fait un simple spectre de minuit cet être malheureux avait été engendré par une femme assassinée par son amant et conduit l'histoire de leur destin maudit m'émut au point d'écrire une balade des plus émouvantes mais les faits ne donnèrent au sorceleur que l'envie d'attirer de détruire le spectre je n'arriverai jamais à lever cette malédiction moi-même je dois chasser le spectre pour ça, il faudrait au moins que j'arrive à l'immobiliser pendant un moment on va y aller à pied hein, ça fait pas de mal à lui, quoi que non comme ça j'aurai mes signes à fond excusez-moi un petit toqué tu arrives ou quoi bled ? tu te traînes un peu allez voilà brûlez la lettre de Zula et le sang sécher sur le couteau un petit rituel pour la tirer c'est sûr c'est Zudominu je suis désolé pour toi Zula merde c'est... ah non c'est pas ça que je voulais c'était euh... voilà le piège wow allez, amène-toi allez allez wow ce qu'elle me met est-ce que dalle en dégâts ? allez on va prendre un peu d'eau oh putain qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? oh zut oula il y a des petits legs voilà je n'aime pas qu'est-ce qu'il y a des autres groupes le jeu n'a pas n'aimé je n'ai pas des petits legs ok, ok 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 c'est chaud c'est chaud oh c'est chaud la dame des bois putain elle m'aura donné du fil en tord c'est pas une planche à paladine pour chaper or mais bordel du cul est super forte et sauvure de la plus récente s'il te plaît ah mais on est déjà à la fin de l'épisode bon ben avec ce monstre fail que je viens de faire on se retrouvera donc pour la suite du prochain épisode pour l'épisode 22 je pense épisode 20 là je suis en train de tourner le 21 donc ce sera pour l'épisode 22 donc je vous laisse passer une bonne soirée une bonne beau une bonne baise portez vous bien et surtout n'oubliez pas au plaisir